Bonsoir! Bonsoir tout le monde! Louisanne! Louisanne en direct avec vous pour la conclusion du programme Pose-toi! Ce soir, nous allons légèrement explorer le dernier thème de Pose-toi et nous allons revisiter légèrement les autres thèmes. 12 semaines de cheminement, ça fait du chemin. On a eu des hauts, des bas, on a eu des contractions, on a eu des expansions, on a eu des libérations, on a eu des remises en question. On s'est mis vraiment en contact profondément avec soi et ça, ça fait la différence parce que c'était le but, c'était le sens de ce programme Pose-toi. Donc, bienvenue à tout le monde! Je vois que les gens se connectent. Venez m'écrire un petit truc, voir « Ouais, ça marche, Joanne Laflamme, me fais un beau bonsoir! Ça marche, Joanne, je te vois! » Alors, je vois tout le monde qui se connecte doucement. C'est un live que je n'ai pas annoncé beaucoup d'avance. Alors, j'aurais aimé ça, vous l'annoncez plus d'avance, mais je n'ai pas pensé de le faire aussi d'avance que j'aurais voulu. Donc, bien, je le fais maintenant. Donc, de toute façon, la beauté des lives, c'est que vous allez pouvoir le réécouter autant que vous voudriez. Alors, Julie est là, merci, merci, Tami, Chantal est là, Josée, Yvonne, Lynn Tousignan, Julie Courchêne, Doris, allô, allô, Suzanne Léveillé aussi, Louise est là. Puis là, j'ai vu plein d'autres mondes. Donc, venez me faire des beaux coucous. Venez me dire comment ça va ici au Québec présentement. Je ne sais pas, vous autres, en Europe, il y a souvent des gens de l'île de La Réunion aussi, mais là, vous autres êtes ailleurs. Mais nous, on est dans un printemps qui ne finit pas de finir d'arriver. Alors, souvent, ça joue sur notre vitalité, ça joue sur notre énergie, ça joue sur plein, plein, plein de trucs. Moi, je continue de prendre ma vitamine D parce que le D du soleil n'est point tout à fait encore assez là. Donc, je continue de prendre ma vitamine D. Alors, ça continue. Allô, Lana de La France. Coucou, ma belle Pauline, que j'ai eu la joie de voir en fin de semaine en vrai, de se faire un vrai câlin. Sylvie est là, Chantal, Julie, Marie-Josée. Allô, ma belle. Nicole, Isabelle. Allô, bien alors, me voilà, Isabelle. Je suis de retour pour nos rendez-vous du mercredi soir. Michel est là, Joël aussi. Bonsoir tout le monde. Donc, c'est ce soir que nous faisons la conclusion de Pose-toi. C'est ce soir qu'on va aller regarder notre dernier thème qui était, à mon avis, tout à fait parfait. Lors de mon dernier live, je le savais, c'était quoi le dernier thème? Je crois que lors de mon dernier live, j'étais à Genève. My! Que le temps a passé et que, bon, que la vie s'est vécue avec toutes ses intensités depuis. Donc, ça fait quand même un petit bout de temps. Et je savais quel était le dernier thème quand j'étais dans mon dernier live et j'avais hâte que vous le découvriez. Alors, les gens continuent. Lise, France. Allô, Pascal. Allô. Ah! Alors, il y a Ikouekizi qui est là. Allô. Merci de mon premier live. Alors, voilà, tu es là, tu es là. En vrai, Robert est là. Louise. Allô, Louise. Alors, bon, c'est ça. Donc, lors du dernier live, bien, moi, je savais qu'on s'en allait dans acceptation. Et je me disais, mais il ne peut pas avoir un meilleur thème pour terminer, pose-toi, que acceptation. En pose-toi, c'est un programme qui s'est terminé, que vous allez ou que les gens qui n'ont pas fait vont pouvoir refaire d'ici quelques semaines. On va tout le packager et le mettre ensemble. Tous les lives, tous les thèmes et tous les lives. Alors, les gens, quand ils vont s'abonner, vont recevoir le thème, le live. Tout d'un coup, ils vont pouvoir voguer leur semaine sur le thème de cette façon-là. Donc, ça s'en vient. Les gens qui ne l'ont pas fait, vous allez pouvoir le faire. Ça va toujours être gratuit. Donc, ça, ça ne changera pas. Donc, le but de pose-toi, c'était P-A-U-S-E. C'était de prendre une pause et de se mettre en lien avec soi. Et j'avais appelé ça pose-toi et ça s'appelle toujours pose-toi. Arrêter pour mieux avancer. Parce que des fois, on ne s'en rend pas compte à quel point que arrêter fait la différence pour être capable d'avancer. Parce que souvent, on avance, on avance, on avance et on ne prend pas le temps de se déposer et de se dire « Mais qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je suis vraiment? Quelle est ma réelle motivation? C'est quoi mon moteur de vie? C'est comment ça marche? » Et c'est là qu'arrêter fait toute la différence. Julie me dit « L'image n'est pas très bonne ce soir. Écoute, ma belle Julie, peut-être ton ordi, à moins que les autres me disent aussi que vous me voyez embrouillée. » Il y a Cine du Rocher qui est là, qui dit premier live aussi. Lise Tourgui dit « Moi aussi embrouillée. Écoutez, moi, je suis branchée. Je vais fermer des fenêtres. On ne sait jamais. Peut-être que j'ai du jus inutilement pris dans différentes fenêtres. Alors, j'ai fermé toutes mes fenêtres. Je vais venir même fermer ma boîte de courriel. Alors, je vais me donner des chances d'être visible. Alors, sinon, peut-être fermer votre ordi et voir. Lise Tourgui dit « Bon, alors, il y en a deux qui me disent qu'ils me vont embrouiller. Venez me faire des messages, s'il vous plaît. » Jean-François dit « C'est vrai, mais pas grave. Floue l'image. Moi aussi. » Attendez, j'ai une idée. J'ai une idée. Je vais faire. Je reviens. Je vais nettoyer ma caméra. On ne sait jamais. Ousine, la Madeleine, l'année dernière. Là, vous me voyez, je nettoie ma caméra. Voyez-vous ça? Ça, c'est du grand Louisanne. Voyez-vous mieux la caméra nettoyée? Au cas, au cas. Aussi flou. Oui, alors, image embrouillée de mon côté. Alors, ah, un peu mieux. Embrouillée, c'est embrouillée. Mais on entend bien. Oups, embrouillée. Oui, c'est flou. Bien, là, câline de bine. Alors, je fais un autre petit essai de nettoyage de caméra d'ordi. Parce que moi, je ne me vois pas. Ça fait que peut-être que la caméra... Bon, alors là, j'ai fait mon possible. J'ai nettoyé la caméra. J'ai fermé tout. Alors, j'espère que vous allez mieux me voir. Oui, alors, ma mère dit que c'est embrouillée aussi. Embrouillée, mais pas grave. T'entendre, clairement, c'est déjà beaucoup. Oui, c'est clair. C'est vraiment la bande passante, non? En vidéo. Bon, il y en a qui me voient bien. Peut-être le focus... Bien, on ne peut pas faire de focus avec les lives de Facebook. Alors, si vous me voyez embrouillée... Oui, encore l'angle, peut-être. Écoutez, je vais mettre plus de lumière. Est-ce que c'est mieux? Me voyez-vous mieux? J'avance, je recule. Écoutez, moi, je me vois très bien. Alors, peut-être que là, je ne saurais vous dire... Nope, nope. Alors, nope, nope. Ok, bon, bien alors, on croise nos doigts. Mon signal semble un peu ordinaire. Je vous le concède depuis un bout de temps. C'est juste vraiment plate que l'image, elle soit vraiment... Dites-moi donc, pas bonne à combien sur 10? Dans le sens de... Est-ce que je raccroche et je recommence? Voici. Alors, l'image est floue, mais on te voit quand même bien. Bon, c'est pas ta caméra, non. Non, lol. Bon, alors, on continue. On y va? On y va. Alors, on continue. Alors, on est dans le thème de la finale de Pause Soi et nous sommes avec le thème qui s'intitule Acceptation. Je vous disais à quel point que je trouvais que c'était un thème magnifique pour conclure ce temps d'arrêt parce que je dirais que l'acceptation est probablement une des plus grandes et puissantes clés que nous puissions intégrer dans notre vie. C'est pas facile d'accepter toujours. Je dirais même que très souvent, c'est très, très, très difficile d'accepter certaines choses. Mais je vous dirais qu'il faut faire avec et il faut surtout comprendre qu'est-ce que la vie nous renvoie de nous-mêmes. Et ça, ça aide énormément à l'acceptation. Je vous dirais que moi, mettre du sens dans ce que je vivais quand j'ai commencé à étudier la symbolique biologique il y a à peu près une vingtaine d'années et que j'ai compris le sens, le sens de comment notre corps nous parlait, le sens de comment la vie était intelligente et qu'il n'y avait pas de hasard et qu'il n'y avait pas de fausses notes. Il y avait juste une résonance qui venait de nous, qui était plus ou moins claire ou plus ou moins affectée par des trucs que nous portions et que c'est ça qui créait exactement ce qui se passait dans notre vie. Et là, ça m'a installée dans Mettre du sens. Et quand j'ai contacté Mettre du sens à ce point-là, j'ai trouvé que l'acceptation était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. Donc, c'était le thème de conclusion de Pose-toi. On a visité, je vais y revenir, mais on a visité 11 thèmes extrêmement puissants avant d'arriver à celui-là. Et les 11 thèmes, je vais juste vous les renommer très rapidement. Si vous n'avez pas fait Pose-toi, ça va vous mettre un peu la puce à l'oreille de ce sur quoi nous avons vogué dans ces 12 semaines d'ensemble. C'est quand même trois mois. C'est tout un voyage qu'on a fait ensemble. Ce n'est pas juste deux semaines. C'est 12 semaines de conscientisation, d'intégration, de partage, je dirais, surtout extrêmement puissants sur la page de S'élever ensemble. Donc, notre premier thème était être indépendant. Et là, on a été voir l'envers de la médaille de l'indépendance, qui était vraiment liée à l'ego, qui veut être capable toute seule et qui a besoin de personne, lui, pour faire ses affaires. Et là, on a vu à quel point ça pouvait nous mettre dans des situations fausses et non liées à nos réels besoins. Notre élan d'être indépendant. Et que l'indépendance était plus souvent une fuite et une protection qu'un réel besoin fondamental qui nous habitait. Donc, c'était notre premier thème. C'était, on l'a beaucoup élaboré, bien plus que ça. Mais, je vous le dis, c'est par là qu'on n'est pas assez. Après ça, on a été voyager sur comment on se sent quand quelqu'un a besoin de nous. Et là, on a vu que comment on réagit aux besoins de l'autre, c'est souvent comment on réagit à ses propres besoins. Et que si on a moins tendance à vouloir aller vers l'autre, bien souvent, c'est parce qu'on ne va pas assez vers soi. Donc, on a fait ça aussi. On est allé voyager dans notre langage du cœur et notre voix intérieure, comment l'entendre, comment la reconnaître. On a été voir nos croyances, d'à quel point on était limité. Puis, à quel point, dans le fond, on était des êtres immenses et multidimensionnels et extrêmement puissants. On est allé voir ça. On est allé voir le manque d'engagement. Manque d'engagement souvent envers soi, envers la vie tout court. comme si la vie se vivait comme obligée, comme si la vie se vivait sur le pilote automatique. Et que ça, ça pouvait vibrer sur manque d'engagement. On est allé voir la vitesse. Est-ce qu'on va vite dans notre vie? Est-ce que la vie va vite? Est-ce qu'on voudrait que ça ralentisse? Est-ce qu'on n'en peut plus? Alors, on a tout exploré le thème de la vitesse. On a exploré le thème de « je n'ai pas de famille ». Comment on sent qu'on n'a pas de famille? Qu'est-ce que ça veut dire pour vrai? Est-ce que la famille ne doit être que biologique? Autre énorme thème. Ensuite, on est allé voyager dans notre force vitale. Et on s'est donné un défi de faire un exercice qui nous donnait de l'énergie. On a fait ça aussi. On a travaillé la neuvième semaine. On a voyagé dans être exaucé. Est-ce que je crois que ça se peut être exaucé? Être exaucé? Est-ce que je fais tout ce que j'ai besoin pour que la vie exauce? Parce que la vie ne parle que de nous. Donc, là encore. Ensuite, on a été visité. Là, j'étais à Genève. Je m'en souviens. Le croisement avec le Père. Se sentir limité avec un croisement avec le Père. On a visité toute la symbolique du lien avec le Père. Si vous n'avez pas fait « pose-toi », vous allez pouvoir vous inscrire et aller voir à quel point c'était puissant. Le onzième thème, « Jouer la comédie ». Par hasard, j'étais à Venise. L'endroit sur Terre où les masques sont rois. Et j'ai pu vous faire un live sur le bord de l'eau à Venise avec mon masque qui a fait peur à plusieurs personnes qui ont fait leur saut en ouvrant leur ordinateur et en me voyant derrière ce masque gigantesque. Et voilà, tout ça nous a menés à la douzième semaine qui est l'acceptation. Donc, on va parler ce soir un peu plus d'acceptation. Venez donc juste me faire des petits coucous. Pour vous, est-ce que c'est facile d'accepter? Est-ce que ça se fait, vous, comme si de rien n'était? Et on a des thèmes. On a toujours des thèmes qui sont plus difficiles à accepter. Et par hasard, pensez-vous que c'est un hasard? Depuis que le thème est sorti, j'ai vécu dans ma vie la dynamique, la chose à laquelle j'ai à peu près le plus de difficultés à accepter. Et je me suis dit, « Oh my God, Louisanne, que tu le vis, le poses-toi vraiment intensément avec tous les participants. C'est pas juste... T'es pas juste l'animatrice, là. T'es dans l'eau jusque-là. C'est pas des fois jusque-là. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai frappé un gros nœud dans le thème de l'acceptation depuis que ce thème-là est sorti. Vous le savez, j'ai pas pu faire de live pendant plusieurs semaines parce que ma vitalité physique a lâché complètement à mon retour d'Europe. J'ai vécu quelque chose de très difficile là-bas où j'ai dû être hospitalisée une nuit complète aux urgences pour quelque chose qui s'est avéré OK en bout de ligne, mais my, que ça a été un huit heures extrêmement stressant. Et suite à ça, il y a mon retour en avion retardé. Mon corps a complètement lâché. Et je vous dirais que ça, c'est un grand thème qui a besoin d'acceptation dans ma vie. Le corps qui ne suit pas. Je suis quelqu'un qui est extrêmement passionné, qui a plein d'idées, qui a plein de projets, qui veut faire plein de choses. Et qui, quand le corps ne veut pas, ne peut pas. Et je dois accepter. Et c'est vraiment, vraiment pas facile pour moi d'accepter quand mon corps lâche. C'est... Alors, j'ai tenté du mieux que je pouvais de voguer sur la vague de l'acceptation de mon corps qui avait lâché. Je remonte lentement et sûrement. Je suis avec vous ce soir, donc je vais mieux. Je vous dirais que je suis peut-être à 65, 70 % de ma vitalité présentement. Donc, j'y vais encore mollo. Je prends mon temps. Je me dépose. J'accepte. Et je respire. Mon acupunctrice m'a dit la semaine dernière, Louisanne, la respiration la plus puissante pour venir libérer ce qu'on n'accepte pas est le immense soupir. Alors, je soupire volontairement pour amener l'ouverture nécessaire à l'acceptation. Parce que l'acceptation, dans le fond, c'est lâcher. C'est relâcher. C'est mettre du mouvement. Mettre de la fluidité. Je vous dis depuis plus d'un an, soyons une rivière. Évoquons comme une rivière. Donc, relâchement, fluidité, enlever la résistance. C'est ça, l'acceptation. Parce que dès qu'on résiste à quelque chose, il y a une force contraire qui s'enclenche et on amplifie la chose. Donc, l'acceptation nous permet de complètement relâcher. Oui, alors là, je l'ai un petit peu. Oui, soupir, acceptation, c'est bon. Ça fait du bien. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien de relâcher de cette façon-là. Ça dégage le stress et ça permet relâchement, fluidité, enlever la résistance. Des fois, on ne peut pas tout le temps comprendre ce qui nous arrive. Et c'est même important d'aller placer l'acceptation, même dans je relâche et j'accepte même si je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et c'est souvent quand on a décidé qu'on relâchait, donc qu'on acceptait que, oups, on va avoir des petits clés, on va avoir des petits coucous de la vie qui vont nous aider à s'installer dans je relâche et j'accepte même si je ne comprends pas. Voyez-vous? Parce que dites-vous que je répète si vous n'acceptez pas, vous amplifiez. Donc, trouvez vos thèmes où vous avez de la difficulté à accepter et quand vous rentrez le nez dans ce thème-là, on respire, on relâche et on arrête dans notre tête de dire je suis tannée, j'en peux plus, etc. Vous voyez un peu le discours qu'on peut avoir qui fait que ça bloque, ça bloque, ça bloque. Donc, quand on accepte, puis là, je vais vous donner des nuances dans le mot acceptation. Quand on accepte, ça ne veut pas dire qu'on abandonne. Alors, souvent, les gens me disent « Ouais, mais accepter, moi, non. » C'est que accepter, ce n'est pas un mouvement extérieur, c'est un mouvement intérieur. Ça, c'est une grande nuance. Donc, quand on accepte de l'intérieur, ça nous met dans un meilleur mode pour trouver des solutions, pour trouver des voies parallèles, pour contourner et créer le chemin idéal pour nous. Parce que quand on résiste, on ne peut pas être très, très, très créatif. Donc, on relâche, on accepte, mais on n'abandonne pas. On laisse la chose faire son chemin pour qu'à l'extérieur de nous, ça fasse la différence. Bon, Lana, ça doit te parler, ce que je t'ai dit ce soir. On dirait que ça semble vous te parler. Donc, accepter, c'est aussi, on pourrait faire le lien, parce que là, je vous ai parlé d'abandonner. On pourrait faire le lien entre accepter et pardonner. Oh! Souvent, les gens me disent « Oh ouais, mais moi, je n'arrive pas à pardonner. » Puis là, je fais non, parce que pardonner, ce n'est pas toujours facile, mais accepter, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile que pardonner. Alors, quand on arrive à accepter les situations de notre vie qui pourraient peut-être demander un pardon nécessaire, puis là, même moi, je suis en train de me dire et je vous l'ai dit plusieurs fois, je ne suis même pas sûre que pardonner est une bonne et nécessaire, parce que pardonner, c'est nous qu'il a créé. Ah, mon vidéo, vraiment de la misère, ça fait tentative de reconnexion. La connexion Wi-Fi est mauvaise. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vais juste aller voir si je ne peux pas sortir mon Wi-Fi du garde-robe. Je ne sais pas si vous m'entendez. je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, vous m'entendez? Vous me voyez? Bien, moi, ça fait tentative de reconnexion. Là, me voyez-vous? M'entendez-vous? Ok, parce que moi, présentement, ça fait tentative de reconnexion. Votre vidéo est mise en pause. Bon, écoutez, alors je continue. C'est étrange, hein, ce soir? Oui. Ça, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans l'énergie. Oui, on entend, mais ça coupe par moment. Bon, bien, écoutez, moi, ça fait tentative de reconnexion. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Donc là, on était dans la nuance. Ok, bon, bien, je continue. Je continue. Même si moi, ça fait tentative de reconnexion. Alors, on était dans pardonner. Et pardonner, bien, écoutez, c'est un grand débat. C'est nommé souvent comme quelque chose de très, 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 très important. Et accepter, c'est le chemin juste avant le pardon. Et après ça, dans ma réflexion, moi, je me suis dit, mais écoute, si tout est parfait, si tu crées ta réalité, est-ce qu'il y a vraiment du pardon à faire? Là, je ne suis pas certaine. Alors, voyez-vous, c'est tout ça, le chemin de l'acceptation. L'acceptation, bien, c'est un chemin d'ouverture. C'est un chemin d'accueil total de ce qui est. Et c'est un chemin de vie. Lorsqu'on arrive à s'installer dans cette acceptation-là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. Vous le savez, j'ai accompagné des centaines, des milliers de gens en consultation. Et très souvent, les clients que j'accompagnais qui acceptaient soit leur maladie, soit leur état, ou au moment où ils arrivaient à l'accepter, pouf, il y a quelque chose de complet qui s'ouvrait. C'était vraiment grandiose. Il y a quelque chose de faire pouf! Et ça faisait toute, 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 toute la différence au monde. Donc, ça reste que c'est ça. Jacinthe Fréchette me dit, c'est pas toujours facile de pardonner. Non, ma belle Jacinthe, je te comprends. Mais je dirais, essayez d'installer l'acceptation au lieu d'accepter le pardon. Et peut-être d'aller voir la différence que ça crée à l'intérieur de vous. De se dire, oui, puis Lana, on peut peut-être se pardonner à soi seulement. Puis je te le dirais, Lana, s'accepter, accepter les choix qu'on a faits, accepter les gestes qu'on a posés, accepter les paroles qu'on a dites qui sont pas toujours peut-être l'idéal, les gestes qui sont peut-être pas les meilleurs. Mais qui nous dit que c'était pas les meilleurs pour nous faire faire une prise de conscience, pour nous faire faire un tel bout de chemin? Et c'est là qu'on pourrait arriver à dire j'accepte, j'accepte qui je suis, j'accepte ce que j'ai vécu jusqu'à ce jour-ci. Et je mets de l'ouverture et de la fluidité dans tout ça. Je pense que ça ferait vraiment vraiment la différence. Puis après ça, on verra si on se rend jusqu'au pardon parce que le pardon implique, selon moi, qu'il y a quelque chose de pas correct qui a été fait. Mais est-ce que ça a vraiment été pas correct? Ou est-ce que c'était juste totalement éducatif? Est-ce que ça n'a pas été totalement en lien avec quelque chose que j'avais besoin de comprendre sur moi-même? Et à ce moment-là, voyez-vous, c'est ça. Donc, pardonner à la Ho'oponopono, c'est pardonner ce qu'on a créé dans nos autres vies et celle-ci, comme dit José Brault, c'est exactement ça. Puis même José, moi, dans le Ho'oponopono. Puis si ça vous tente, vous allez pouvoir écouter sur Cuneva ou en tapant Louzanne Venlandry sur YouTube le webinaire que j'ai donné il y a deux semaines. J'en ai parlé du pardon quand même pas mal. Donc, c'est ça. Donc, se mettre dans accepter avant de pardonner. Parce que pardonner est presque impossible si on n'a pas accepté. Donc, le chemin avant le pardon. Comme dit Ikwe, oui, j'ai attiré ces personnes. C'est ça. C'est comme accepter. Donc, accepter ce qu'on a créé. Et après ça, on pourra peut-être, peut-être, marcher vers le pardon. Mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que l'acceptation n'amènera pas un relâchement nécessaire qui peut-être nous fera comprendre que dans le fond, il n'y a rien à pardonner? Ça, ça se peut. Donc, voyez-vous, le voir comme ça. Donc, se dire que la vie qui est devant nous parle de nous, qu'on la crée jusqu'à un certain point. Mais qu'en même temps, je dirais qu'on la crée, mais on pourrait amener plein de nuances dans ça. Parce qu'il y a tous les jeux énergétiques qui sont là. Il y a toutes les mémoires transgénérationnelles. Il y en a, là, du stock. Il y en a, il y en a, il y en a. Et ça, on pourrait peut-être aller toutes regarder ça. Puis, on l'a vu dans plein de lives. Vous pouvez réécouter les lives. Ça va vous donner des clés. C'est vraiment. Isabelle méritait, dit, y a-t-il vraiment un pardon à faire? On crée exactement. Isabelle, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, l'acceptation, voyez-vous comment c'était un thème qui était parfait et qui était puissant pour cette conclusion de Pose-toi. Et à quel point, ça venait presque faire un englobement parfait du chemin qu'on avait fait allant de l'indépendance jusqu'à jouer la comédie. Parce qu'on peut accepter qu'on joue la comédie. On peut accepter qu'on a un lien limité à notre père. On peut accepter qu'on n'est pas exaucé tout le temps et que notre force vitale n'est pas tout à fait ce qu'on voudrait. On peut accepter qu'on n'a pas eu la famille qu'on voulait, que tout va trop vite ou pas assez vite. On peut accepter le manque d'engagement de l'autre ou de soi dans n'importe quelle situation. On peut accepter qu'on se sent limité. On peut accepter que notre langage du cœur, on ne l'entend pas tant que ça et que quand on l'entend, on pourrait peut-être commencer à accepter de le suivre. Et on peut accepter que les autres ont besoin de nous, mais que nous avons besoin de nous aussi. Puis, on peut accepter qu'on a peut-être besoin des autres et qu'on n'a pas besoin d'être aussi indépendant qu'on veut l'être. Donc, voyez-vous un peu comment tout ça peut se résumer. Tout le grand tour de Pose-toi peut se résumer avec ce terme merveilleux qui s'appelle acceptation. Alors, voilà. On a fait un petit tour sur l'acceptation, le lien avec tout ça. L'acceptation nous demande de peut-être mettre du sens dans ce qu'on vit. Alors, comme je vous l'ai dit au tout début, moi, quand je mets du sens, c'est beaucoup, beaucoup plus facile pour moi d'accepter. Alors ça, c'est déjà ça de gagner. Je suis vraiment contente. Ensuite, quand on a commencé à comprendre que c'est une pièce de théâtre qu'on crée, bien, c'est plus facile d'accepter que c'est nous qui l'avons créée comme une projection de nous-mêmes. Et à ce moment-là, bien, on peut mettre du sens et comprendre pourquoi on est dans telle ou telle réaction. Donc, ça fait vraiment comme une boucle parfaite. Lana me dit, merveilleux programme, j'ai adoré. Oui, il a été très, très puissant dans ta vie, Lana. Bravo. Beaucoup de gens m'ont écrit à quel point ça avait été puissant pour eux. Isabelle me dit, je m'interroge car souvent on croit à une faute face au pardon. Pourtant, j'ai toujours senti que je n'avais pas de nécessité de demander pardon exactement. Alors, je vous ramène. Pour moi, l'acceptation est beaucoup plus puissante, je dirais, que le pardon dans mon livre à moi. Donc, voilà. Alors, venez expérimenter l'acceptation, venez expérimenter de lâcher et d'accueillir ce que la vie vous donne. Venez, tentez d'y mettre le plus de sens possible, mais venez vous dire qu'il n'y a rien à réussir et que la vie est un jeu et que dans un jeu, il n'y a pas de faute et il n'y a pas de pardon. Puis, peut-être que des fois, on recule. Puis, des fois, peut-être qu'on a des gains. Puis, des fois, bien, ça ne va peut-être pas comme on veut. Puis, des fois, ça va bien mieux que même qu'est-ce qu'on aurait pu croire que ça aurait pu être et que c'est parfait parce que c'est juste un jeu. Alors, ça fait la différence de venir enlever ce poids comme ça. Alors là, les gens me font beaucoup, beaucoup, me font des témoignages à quel point le programme a été puissant, leur a permis d'avancer. Eureta, j'en suis excessivement consciente parce que j'ai lu tous vos témoignages et j'ai été extrêmement touchée par tous vos témoignages tout au long du postoie. J'ai rencontré des gens vrais à s'élever ensemble ce week-end qui m'ont fait des témoignages vraiment tellement puissants et chaleureux. Je vous ai lu pendant tout le processus et je suis honorée d'avoir pu créer ce magnifique chemin de poids-soi avec vous tous. Les thèmes ont été testés, enclinés. Donc, ils sont issus de l'union de tous nos inconscients. Donc, c'est un chemin que nous avons créé ensemble. Et bien, c'est ça souvent qui fait la puissance du chemin. C'est quand on ne le choisit pas avec notre mental et qu'on se laisse juste couler et qu'on se laisse guider. Et beaucoup de personnes dans tout le chemin me disaient, bien, me voyaient tester avec mes doigts les thèmes les dimanches matin et me disaient, mais Louisanne, c'est extraordinaire la kiné. Alors, j'offre une fois par année intro à la kiné et ça s'en vient. C'est le 28 septembre prochain. Une seule fois par année. Intro à la kiné. 28 septembre prochain. Vous pouvez aller sur mon site. Je vous ai mis le lien dans la présentation. Vous pouvez vous inscrire. C'est 120 $ pour toute la journée. Et je vais vous enseigner le test du corps et je vais vous enseigner le test du bras. Alors, ça va vous donner beaucoup, beaucoup d'outils pour vous interroger vous-même, pour comprendre le sens de ce que vous vivez et ainsi de suite, bien, amener un peu plus d'acceptation. Donc, merci à vous autres. Merci, merci, je vous dis tout. Merci infiniment de votre gratitude. Merci de votre implication. Merci d'être venu jouer avec moi dans le pose-toi. Alors, je vais probablement créer autre chose dans la prochaine année. Mais là, déjà, vous avez comme programme gratuit le 21 jours pour s'élever ensemble. Vous avez les 12 semaines de pose-toi. N'oubliez pas qu'il y a des blogs qui sortent à toutes les deux semaines qui sont des articles qui viennent faire une réflexion sur les thèmes de pose-toi. Donc, vous pourrez aller sur louisanne.com dans le blog et retrouver tous les textes de réflexion sur plein, plein, plein de trucs. Dans louisanne.com, vous avez aussi mes émissions de radio. Donc, vous pourrez aller les écouter. Alors, ce fut une joie de faire ce 12 semaines avec vous. Ce fut tout un voyage aussi pour moi. Et, bien, écoutez, on continue notre intégration. On continue de s'élever ensemble. On continue de co-créer la meilleure vie qu'on peut pour soi en premier lieu. Et les autres vont en bénéficier si nous, on est bien, si notre fréquence est bonne, si notre vibration est bonne, si on est heureux. Ah! Ça fait la différence tout autour de nous. Et, bien, après ça, bien, on le fait ensemble. Et c'est beaucoup, beaucoup plus comme puissant, je vous dirais, quand on le fait ensemble. Donc, merci, merci à tout le monde. Merci d'avoir été là. Je vais commencer à vous faire des lives d'été. Je ne sais pas comment je vais faire ça. Je ne sais pas quand je vais commencer. Alors, je vais vous annoncer mes prochains lives avant qu'ils viennent un peu plus longtemps d'avance que ce soir. Et, bien, on va penser à un thème qui pourrait être agréable et léger pour les semaines qui viennent. Donc, à suivre. À suivre, je vous donnerai des nouvelles. Alors, merci, merci. Alors, merci, merci. Je ne sais plus quoi dire. Je vous dis et c'est extrêmement touchant. Donc, bien, on se retrouve tout bientôt. Et, bien, au plaisir toujours de vous croiser en vrai, comme j'ai eu la chance et la joie de le vivre ce week-end. Ça a été un grand, grand cadeau pour moi. Et, sinon, bien, sur la page chez lui ensemble, sur Louisanne, peut-être à intro à la kiné au mois de septembre. Donc, à bientôt, tout le monde. Au plaisir de vous voir de bisous. Puis, merci. On continue. Nous continuons ce mouvement d'élévation. Tout le monde ensemble. Bye. Bye, tout le monde. À bientôt. Je vous souhaite une belle semaine. Bye.